Musique Pour l'enseigne Pivot, nous avons choisi l'enseigne Culembier. Culembier, située au 46 rue Sainte-Catherine, Bordeaux. La marque a une forte vocation internationale, qui est née en 1991. Elle est arrivée en France en 2005 et appartient au groupe Inditex. Elle est présente sur 76 marchés avec un réseau de 970 magasins et la boutique en ligne. Musique Concernant la cible, les clients potentiels de l'entreprise sont principalement les clients de la jeune génération, ayant une tranche d'âge de 16 ans à 25 ans. Puis l'Imbier est considérée comme une marque de mode très tendance et préférée par les jeunes clients à travers le monde. Musique La marque se positionne avec cette tripa, une cible jeune. C'est une marque qui évolue et qui se diversifie beaucoup. Pour l'enseigne concurrente, nous avons sélectionné Mango, située au 24 rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Mango propose des collections essentiellement destinées aux femmes ayant entre 18 et 40 ans, aux profils plutôt citadins et aisés. La marque mise sur une stratégie multicible qui passe par une diversification de son offre, à l'intérieur même des collections proposées. De cette manière, elle arrive à couvrir une large part de marché et à intéresser autant les jeunes femmes que les femmes adultes. La marque Mango dispose d'une image de marque internationale. En effet, l'enseigne est présente dans les villes les plus prestigieuses du monde. Elle a su s'imposer dans le secteur du prêt-à-porter en commercialisant des vêtements et des accessoires de grande qualité, urbains, habillés et surtout incontournables pour toutes les femmes du monde. Mango diffuse la même image partout dans le monde, basée sur la simplicité et l'absence d'extravagance. Elle privilégie le développement des mégastores spacieux, plus de 700 m², aménagés de façon sobre mais luxueuse. L'audi s'appuie sur les décisions stratégiques dans le rating mix. Suite à une grille d'audi écrite, nous avons mené un audi visuel dans le but d'analyser l'enseigne Pivot, en se basant sur une comparaison avec une enseigne davantage dynamique pour finalement apporter des préconisations marketing. Pour cette analyse comparative de l'enseigne Pivot, nous allons nous baser sur plusieurs items qui ont été observés et analysés lors du déplacement dans les deux enseignes. Tout d'abord le zoning et l'organisation des flux, ensuite l'ambiance du point de vente, puis la théâtralisation de l'offre, l'assortiment et le prix, la communication sur le lieu de vente, le personnel et les services. La première notation signifie que le critère évalué est absent au mieux, le second que le critère évalué est peu présent ou mal réalisé, voire insuffisant, le troisième critère évalué est bien réalisé, enfin le critère évalué est très satisfaisant. Tout d'abord, concernant le zoning, chez Mango, celui-ci est relativement bien organisé, avec une disposition des produits clairs et épurés, ce qui facilite la perception et la décision des consommateurs. Concernant Mango, en premier lieu, grâce à leur localisation, les points de vente sont toujours implantés à des points stratégiques, rues à fort passage, centres commerciaux. De plus, les systèmes de franchise Mango consistent à fournir une entreprise clé en main aux franchisés, afin que ces derniers puissent se consacrer uniquement à la vente. En effet, les équipes de travail sont formées dans l'évite de connaître parfaitement les produits et d'être le plus performant possible. Enfin, l'architecture du magasin varie très peu d'une bouddhité à l'autre, le design étant très épuré, souvent blanc ou très clair, avec des larges ouvertures, des dévitrés et des grands espaces, cela ayant pour but de faciliter l'exposition des produits de millimètres en avant. Concernant le point de vente de Toulendir, souvent les magasins sont situés dans les grandes villes, ce sont des points de vente standards, mais à forte rentabilité. La rue Sainte-Catherine est une rue piétonne de 1250 mètres de long. C'est tout d'abord la principale rue commerçante de Bordeaux, mais elle est également présente comme la plus longue rue commerçante et piétonne d'Europe. Elle se situe entre la place de la Comédie et la place de la Victoire, plus au sud. Entre les deux, plus de 200 magasins, que ce soit des boutiques artisanales ou des grandes enseignes. Une densité qui fait de la rue Sainte-Catherine l'une des plus grandes artères commerçantes du monde. La présence de ces 226 magasins fait de la rue Sainte-Catherine la rue incontournable de Bordeaux, mais de ce fait également une rue avec beaucoup de concurrence. En effet, près de 35% des enseignes sont issues du secteur de l'habillement. Il s'agit donc de l'emplacement idéal pour nos deux enseignes Mango et Pulenvir, mais également un challenge dû à cette forte concurrence. L'unique aspect négatif de la zone est le manque de place de parking à proximité, mais ce n'est pas un problème fondamental puisque le tram est à proximité immédiate. Pour ce qui est de l'assortiment et de son exhaustivité, Mango dispose d'un point de vente beaucoup plus grand que Pulenvir, donc il y aura forcément plus de choix. Pulenvir, quant à lui, ne dispose d'autant de collections, ni même de rayons. Cependant, l'optimisation de l'espace et l'organisation stratégique des rayons permettent tout de même une grande exhaustivité de choix bien que toujours dans le même style urbain, bohème et vintage. Pulenvir, surtout dû à la petite taille de son point de vente, paraît beaucoup moins spacieux et organisé. En effet, la circulation dans le magasin devient compliquée dès qu'il y a une presque dizaine de clients. La présentation des produits n'est donc pas toujours optimale et les produits ne sont pas toujours visibles à cause de l'affluence client. Cependant, malgré la petite surface, le magasin est bien pensé. Les rayons mobiliers et tringles sont bien placés pour une bonne optimisation du magasin. Du côté de Mango, les allées sont dégagées, il y a de l'espace, mais de ce fait, il est plus compliqué de trouver une pièce en particulier. De plus, la signalétique au sein du magasin n'est pas très présente et claire. Les rayons sont cependant attractifs, rangés et bien organisés. Au niveau de la propreté et des règles sanitaires, il n'y a rien à redire pour Mango et pour Pull&Bear non plus. Le magasin est propre, la distanciation est respectée et la présence de gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin pour la désinfection des mains est contrôlée. Pour ce qui est de l'ambiance, chez Pull&Bear, nous pouvons tout de suite reconnaître l'identité et l'univers de la marque de par les décorations, le mobilier, la musique et la signalétique qui utilisent une typographie propre à la marque. Ici, le style streetwear aux tendances casual dans une mode urbaine est représenté grâce à la décoration et à cette ambiance. Selon les saisons et les collections, les décorations changent, les néons avec un minibus par exemple pour exposer les chaussures, une grande publicité sur le point de vente avec des photos en boutique. Les vitrines chez Pull&Bear sont très attirantes. La décoration d'arrière-plan est minimaliste et sobre, ce qui fait pleinement ressortir les pièces exposées. Le fond est souvent blanc ou très clair, avec des larges ouvertures, des désutrés et des grands espaces pour en permettre une bonne visibilité des mannequins. Les différentes tenues sont construites avec beaucoup de goût et sont très souvent changées. Dans les vitrines de Mango, les tenues sont sobres mais sont mises en valeur de façon théâtrale et presque luxueuse. Chez Pull&Bear, aucune ou très peu sur deux ou trois pièces offrent promotionnelles au moment de notre visite. Les promotions étaient inscrites sur l'étiquette de la pièce et non sur un panneau A4 comme chez Mango. Les prix restent globalement tous les mêmes, il n'y a pas réellement de gamme différente ou de collection avec des matériaux plus haut de gamme. Chez Mango, il y a différentes gammes de vêtements et différentes collections plus ou moins onéreuses, surtout dans les grosses pièces, les pulls, les manteaux et la maroquinerie. On explique ces prix par une meilleure qualité de matériaux ou alors des matériaux bio. De plus, il y a en boutique. Il y a en boutique beaucoup d'offres promotionnelles et une bonne théâtralisation de l'offre. Toutes les promotions sont réunies en un seul et même endroit pour une meilleure visibilité de ces dernières. Dans la boutique, les vendeurs sont souriants, aimables et à votre écoute. Ils ne viennent pas directement vers vous et vous laissent faire votre tour au début puis viendront vous demander au bout de quelques minutes si vous avez besoin de renseignements ou de conseils. Leurs tenues sont détendues ici des collections de la boutique et ces dernières véhiculent très bien l'image de la marque. Tandis que chez Mango, ce n'est pas vraiment le cas. Elles sont très basiques et ne semblent pas être signées Mango. Les vendeurs sont performants et ont une très bonne connaissance des produits. En effet, le système de franchise Mango consiste à fournir une entreprise clé en main aux franchisés afin que ces derniers puissent se consacrer uniquement à la vente. Les équipes de travail sont formées dans l'évite de connaître parfaitement les produits et d'être le plus performants possible. A présent, nous allons parler de quelques recommandations marketing. Après notre visite dans les deux magasins et après avoir analysé l'environnement et les points de vigilance de ceux-ci, nous pouvons à présent effectuer des recommandations marketing afin d'améliorer les conditions de vente et l'expérience client de cet ancien pivot, à savoir Poulain Beer. Tout d'abord, parlons des recommandations physiques, de la disposition des rayons et des collections. Nous avons pu voir lors de la visite chez Poulain Beer que les rayons semblaient plus ou moins désordonnés et mal organisés, mais ce n'est qu'illusion à cause du petit espace. Il y a beaucoup trop de vêtements, de portoirs, de présentoirs pour ainsi petit espace, contrairement à Mango, qui lui est très bien organisé, rangé parfois par style, par collection, voire même par couleur. Nous proposons donc de réduire la quantité de pièces exposées et d'en stocker plus en arrière boutique, ce qui donnerait également l'impression d'avoir des allées et des rayons plus spacieux et moins chargés, car en effet, lorsque l'on rentre dans le magasin, nous ne savons ni par où commencer ni où donner de la tête, car il n'y a pas vraiment de hiérarchisation ou d'organisation de l'information. Dans ce contexte, Poulain Beer doit donc réorganiser les linéaires en s'appuyant sur les gammes ou les styles. Ces dernières, mieux sélectionnées, permettront d'augmenter les ventes et donc d'améliorer le rendement au mètre carré. De plus, il est encore important d'adopter des processus de production et de logistique assurant une réactivité optimale. Cette démarche est cruciale dans un contexte de multiplication des collections, de développement du commerce organisé et d'accroissement des ventes à l'international. Comme évoqué précédemment, il faut que Poulain Beer gère mieux ses stocks afin de ne pas avoir autant de produits en rayon et de donner un aspect plus spacieux au magasin. Pour ce qui est de l'ambiance de la boutique, elle est optimale, sensoriellement parlant. En effet, la décoration et l'univers évoquent les vacances, l'été, la jeunesse. Néanmoins, Poulain Beer est connu pour ses boutiques peu lumineuses, ce qui ne permet pas de mettre correctement en avant les produits, voire même ce qui peut fausser la vision du client sur la pièce. C'est pourquoi il faudrait rajouter des ouvertures vers l'extérieur ou des spots lumineux plus chaleureux. Enfin, il est nécessaire d'adapter sa stratégie de communication sur le point de vente pour renforcer sa notoriété. Dès lors, les positionnements marketing originaux et assumés peuvent assurer une reconnaissance élevée sans nécessiter des budgets trop lourds. Poulain Beer devrait faire davantage de communication sur l'emplacement des produits et les promotions à l'intérieur du magasin. En parlant de promotion, il n'y a aucune information ni de l'extérieur ou même sur le point de vente directement, indiquant qu'il y a des promotions sur certains articles dans la boutique. C'est à nous de les chercher. S'ils étaient affichés, les gens entreraient plus facilement par intérêt pour les promotions. Alors que chez Mango, des promotions sont affichées en vitrine, ce qui incite les gens à rentrer, faire un tour, et ces mêmes promotions se retrouvent toutes au même emplacement. Au niveau des prix, nous n'avons pas vraiment de recommandations car le rapport qualité-prix est plutôt satisfaisant. De plus, les prix sont fixés en fonction de leur positionnement, donc nous n'avons pas de réelles recommandations à faire sur ce point-là. Peut-être, développer des collections pas forcément plus haut de gamme, mais peut-être plus écologiques, pourrait être un plus pour la boutique et lui permettre de toucher une nouvelle cible. En effet, depuis quelques temps, la tendance est axée sur le développement durable dans les anciennes de prêt-à-porter. Et enfin, nous avons pensé qu'une digitalisation du magasin serait un plus. En effet, les autres points de vente Pull&Bear disposent pour la plupart de casse automatique, ce qui facilite la régulation de la clientèle. Dans notre cas, sachant que la boutique est déjà petite, cela serait peut-être encombrant, mais si c'est fait de façon réfléchie et calculée, cela pourrait vraiment être utile pour gagner du temps en boutique et donc réguler le passage dans celle-ci. Pour conclure, nous pouvons donc observer que Pull&Bear et Mango sont deux magasins très différents, avec des produits et prix différents, mais le positionnement n'est pas le même, ce qui explique donc tout cela. De plus, il y a des recommandations à faire dans les deux boutiques, mais si certaines choses changent trop, le positionnement et la cible changera inévitablement avec. En revanche, nous savons que les produits et services plaisent à la clientèle concernée. Nous savons également que tous les magasins Pull&Bear ne sont pas aussi peu organisés et rangés que dans celui de Bordeaux. C'est un problème de capacité de rangement et de stockage. Cet exemple est la plus grosse recommandation et le plus gros point à améliorer de notre magasin pivot. Contrairement à Pull&Bear, Mango est très organisé et rangé, et le magasin est bien plus grand, alors pour le client, l'entrée et le fait de circuler dans les rayons est beaucoup plus agréable. Le marché du textile féminin est extrêmement large, il faut donc réussir à se faire une place dans celui-ci, afin de ne pas se laisser dépasser par la forte concurrence. Notre ancienne Pull&Bear s'en est relativement bien sortie, dans le sens où la plupart des jeunes adolescents et jusqu'à 35 ans environ trouvent leur bonheur dans les boutiques. Après avoir questionné les gens de notre entourage, nous nous sommes rendus compte que tout le monde connaît cette marque, elle plaît à un grand nombre d'entre eux. Merci.